Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour détruire un énième fragile pleurnichard, qui n'aime pas son pays, sa civilisation et son ethnie. Un personnage qui, s'il travaillait autant son cerveau qu'il travaille son physique, pourrait peut-être espérer devenir pertinent. Au lieu de ça, le dénommé Valec préfère passer ses journées à développer ses gros muscles, pour les emballer dans des vêtements d'adolescents prépubères de la street. C'est pourquoi je pense qu'il est grand temps de mettre une PLS bien méritée à cette chouineuse, qui se plaint tout le temps. Aujourd'hui Valec, je vais donc te sodomiser. Norage de ton dépucelage. L'ultra ré... L'ultra crépidarianisme. Ultra crépidarianisme. Ils parlent au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What ? Alors, me revoilà assez vite. Et comme vous l'avez sûrement compris, nous allons aujourd'hui parler du cas Valec, qui a récemment sorti une vidéo s'intitulant « Le peuple qui s'excuse d'exister ». Et c'est une vidéo qui, ma foi, a des moments amusants, qui prête à sourire, qui met en forme quelques critiques justes, mais qui reste quand même globalement bien de la merde. Ouais. Mais pourquoi dis-tu ça, au grand droiteur fragile ? Eh bien, parce que Valec, alors qu'il fait tout pour préparer le terrain à son avantage et affronter l'adversaire le plus faible possible, réussit quand même à dire n'importe quoi par moment. Non, franchement, c'est très fort. Ça les passe de très loin toutes mes compétences en la matière. C'est pourquoi, on va voir tout de suite ensemble le problème avec Valec. C'est parti ! Mais avant de démarrer cette vidéo, je veux juste vous prévenir qu'elle est sponsorisée par Terre de Rance. Tu as toujours rêvé de devenir un mâle alpha machiste qui péche aux défis insipides, dont la seule passion est de faire la cuisine et le ménage ? Alors dans ce cas, le parfum Terre de Rance est fait pour toi. Terre de Rance, c'est un parfum à la testostérone. Une testo made in France, prélevée sur les plus grands mâles alpha charismatiques de France. Mais Terre de Rance, c'est aussi une entreprise qui exploite, pardon, emploi, de la main d'oeuvre française et leur reverse tous les bénéfices. Moins les salaires des cadres de la boîte, bien entendu. C'est-à-dire les 90% du chiffre d'affaires. Merde, mais qu'est-ce qui me prend, moi ? Enfin bref, Terre de Rance te permettra de sentir bon le sauvage et de pouvoir enfin séduire cette fille dont tu rêves tant et qui ne s'intéresse qu'aux muscles. Alors, qu'est-ce que tu attends pour toi aussi acheter ton exemplaire de fragrance Terre de Rance ? Et avec le code promo FRAGILLELORAGE, tu pourras obtenir une réduction de presque 30%. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Il te suffit juste d'appuyer sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo pour profiter de cette promo exceptionnelle. Ne manquons pas une occasion de toi aussi t'améliorer régulièrement. Et peut-être que tu pourras un jour espérer devenir comme notre seigneur à tous, le grand, le seul, l'unique, trois tards fragiles. Ceci était un message publicitaire pour Terre de Rance. Parce que la testo, y'a que ça de vrai. Alors, déjà, Valec a un petit problème avec les faits. Selon plusieurs sondages de l'IFOP, il y a un réel sentiment de malaise partagé par plus d'un français sur deux. Alors, je ne vais pas partir sur le terrain du racisme anti-blanc parce que, spoiler, je pense qu'il existe. Et ouais. Donc, ça ne sera sûrement pas le sujet de notre désaccord. Mais Valec réussit quand même à ramer pour prouver qu'il existe, au point qu'il se sent obligé de mettre en avant les faits qu'il arrange. Une minorité de 28%, contre 47% de la population, devient un très grand nombre. Mais il est quand même intéressant de remarquer qu'un très grand nombre des personnes se disant à gauche effectuent le même constat. Une augmentation de 65% en une année, 56 faits contre 34 l'année précédente, avec pour précision le fait que les faits concernés sont minoritaires, devient, on note, une augmentation de 65%. Mais bon, le minoritaire, c'est un peu n'importe quoi quand même. Parce que le chiffre est largement sous-estimé. Puisque le racisme anti-blanc n'est pas reconnu par les différentes instances. Alors que je cite justement une étude qui parle de racisme anti-blanc. Mais comme Libération a fait un article pour se demander s'il y a eu des condamnations pour racisme anti-blanc, alors c'est que ce racisme-là n'est pas pris en compte. Un rapport récent du ministère de l'Intérieur recense une augmentation des actes de racisme anti-blanc de 65%. Sachant qu'en plus, ce chiffre est largement sous-estimé de par le fait que ce type de racisme est très difficilement reconnu par les différentes instances. Bref, vous l'avez compris, c'est assez laborieux. Honnêtement, c'est ça le mec qui vous voit un livre censé vous donner toutes les clés en main pour détruire l'idéologie anti-raciste ? Aisément ? Sérieusement ? D'ailleurs, pour ceux qui ont besoin d'un rappel et de détails pour en finir avec cette idéologie pernicieuse qu'est l'anti-racisme, j'aimerais vous présenter un outil indispensable confectionné par mes soins et qui vous sera très utile en complément de cette vidéo. Je vous présente... Le guide ultime pour démonter l'idéologie anti-raciste. Dedans, vous trouverez toutes les infos nécessaires avec études scientifiques, statistiques, historiques et factuelles, avec un condensé de livres réputés pour envoyer sur orbite tous les militants des coloniaux et les Chloé à clopes roulées. De la genèse de cette théorie jusqu'à tous les concepts qu'elle a engendrés, rien ne sera épargné. La prochaine fois que vous entendrez parler de racisme systémique, de privilèges blancs, d'esclavage ou tout autre fumisterie, Grâce à ce manuel, votre corps sera possédé et vous serez invoqué tel Exodia le maudit pour répandre la sainte parole qui viendra dangereusement accélérer le rythme cardiaque des wokistes. D'ailleurs, assurez-vous que votre interlocuteur ait une distance de sécurité avec le manuel, parce qu'il est capable de faire des trucs qui vont le renvoyer en prison. Parce que oui, mon manuel a un casier judiciaire à force de fracasser des types. Alors vous êtes prévenus, ce manuel crache tellement de vérité qu'il faut se préparer à esquiver son moulard quand tu l'ouvres. Bien évidemment, il contient tous les éléments que je ne peux aborder en vidéo. Alors si vous voulez distribuer des coups de boule tel Jésus le Christ à tous les progressistes, Coup de tête, coup de tête, coup de tête, et que vous ne respectez pas les hommes déconstruits en jean slim, n'hésitez pas à vous procurer ce manuel sur le site internet valec.fr. Frais de gifles et de réimmigration inclus. J'espère quand même que vous n'allez pas acheter son bouquin et que vous avez un peu plus d'honneur que ça. Respectez-vous un minimum. D'ailleurs, Valec, à ce propos, ton manuel pour lutter contre l'idéologie antiraciste, est-ce que je dois en déduire que c'est aussi un manuel pour véhiculer l'idéologie raciste ? Mais non, enfin, rien à voir. L'antiracisme, c'est pas de l'antiracisme, mais c'est de l'antiracisme. Mais oui, c'est clair. Et après, ça viendrait nous expliquer que les woke manipulent les concepts au point de l'éviter de leur sens. Alors, attention, je ne suis pas en train de nier l'existence d'un racisme anti-blanc, ni de penser que tout est génial pour eux, que ces bisous nourslandes, ou encore que tous les antiracistes sont brillants et défendent des positions avec lesquelles je suis tout le temps d'accord. Je veux dire, il y a bien des mecs qui tabassent des gens et qui s'appellent antifascistes. Ça ne serait pas la première fois que tu aurais trompé sur la marchandise. Hein ? Les gauchistes conservateurs, nationalistes, pro-frontière et capitalistes. Je vous vois. Maintenant, Valec, sérieux, fais un effort. Franchement, il m'a fallu que 20 secondes pour voir que tu disais de la merde. Donc, viens pas dire derrière que les journalistes sont des merdes et que le métier de journaliste s'exercerait dans des maisons closes. Quant à rigueur journalistique, c'est ça. C'est à se demander à quoi ressembleraient tes vidéos s'il n'y avait plus de journalistes pour te fournir le peu de fonds qui s'y trouvent. D'ailleurs, Valec, félicitations pour ton diplôme de l'Institut du Doigt Mouillé. Plus le temps passe, plus on s'enfonce dans une société de contrition, de repentance et de soumission. Le blanc n'ayant plus de racines, plus de colonnes vertébrales et aucune estime de lui-même. Bah voyons. Il souhaiterait secrètement quitter sa communauté qu'il juge sans intérêt, sans fraternité, pour rejoindre celle des autres où le tribalisme est de mise. On constate aussi que le blanc est de plus en plus en position statique sur son téléphone, gangréné par son confort, contrairement à d'autres venant de pays bien plus violents où la confrontation réelle est beaucoup plus récurrente. Mais alors, là où je trouve Valec formidable, c'est quand il arrive à dire tout et son contraire. Le racisme systémique ? Une vaste fumisterie, enfin. La prochaine fois que vous entendrez parler de racisme systémique ou tout autre fumisterie... Mais attendez, vous saviez qu'il y avait un climat de racisme anti-blanc qui régnait au sein de la société, au point que les institutions soient complices de sa propagation ? Aujourd'hui, on n'est plus au stade de débattre sur l'existence ou non du racisme anti-blanc. C'est quelque chose qui est aujourd'hui acté et vérifiable. On va plutôt essayer de comprendre comment ce racisme s'est démocratisé au sein des sociétés occidentales, avec la complicité des états et dans quel but. Tiens, comme c'est étrange. Mais ça ressemble à du racisme systémique, dites-moi. Comme c'est bizarre, non ? Oh, alors ? Ah oui, mais c'est pas le même racisme systémique. Le racisme systémique anti-blanc, ça existe. Attention. À ce propos, Valec, le gouvernement Macron, qui dénonce régulièrement l'idéologie woke, est complice d'un racisme anti-blanc. Tu es sûr de ton coup, là ? Mais attendez, vous pensiez que c'était fini ? Que nenni. J'ai gardé le meilleur pour la fin, voyons. Le grand Valec, improvisé anthropologue, nous explique que les sociétés humaines se scindent en trois catégories. Société de la honte, société de la culpabilité et société de la peur. Selon des études, il semblerait qu'il y ait trois grands types de structures sociales vis-à-vis de la moralité qui se sont construites dans le monde. La société de la culpabilité, la société de la honte et la société de la peur. Le Chrysanthème et le Sabre est un livre très intéressant traitant de ce phénomène. À l'origine, il s'agit d'un ouvrage commandé par le Pentagone en 1944 pour comprendre les mentalités japonaises afin de mieux se préparer à la future occupation du territoire nippon. L'anthropologue Ruth Bénédicte constate qu'il y a un modèle culturel spécifique qui est la honte. Élément qui se vérifie encore aujourd'hui chez les japonais, cette culture de la honte omniprésente. Pour appuyer son propos, il invoque un livre de Ruth Bénédicte, Le Chrysanthème et le Sabre. Ah, le grand Valet excite des sources littéraires. Il l'est, messieurs, dames, attention. Mais que l'est-il exactement ? Eh bien, je suis allé faire mes petites recherches pour le découvrir. Bon, déjà, j'ai démarré en douceur avec Wikipédia. En allant sur la page de Ruth Bénédicte, je constate qu'elle n'est jamais allée au Japon, ce qui est une façon assez originale d'étudier la société japonaise, me direz-vous. Mais surtout, il semblerait que cette chère Ruth ait contribué à l'école culturaliste. Hum, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? École qui tente de conjuguer anthropologie et psychanalyse ? Freud, sacré chenapan. Comme on se retrouve, mon vieux. Bon, j'allais me dire, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais ça me donne envie de creuser un peu plus en profondeur cette histoire. Allons donc faire un tour sur la page Wikipédia concernant la honte. Les anthropologues rejettent de nos jours ce type de classification des cultures générales. Comme c'est bizarre, non ? Oh, alors ! Bon, mais qu'en est-il de Valet qui nous dit que son propos est encore valable aujourd'hui au Japon ? L'anthropologue Ruth Bénédicte constate qu'il y a un modèle culturel spécifique qui est la honte, élément qui se vérifie encore aujourd'hui chez les Japonais, cette culture de la honte omniprésente. Allons donc faire un tour sur la page Wikipédia de Ruth Bénédicte. Le livre est toujours considéré comme un classique aujourd'hui, malgré les changements importants survenus dans la culture japonaise depuis l'après-guerre. Et sur le site de la revue d'Histoire, nous pouvons lire « Aujourd'hui, la société japonaise s'est considérablement éloignée du modèle décrit dans le chrysanthème et le sabre, si tenté que ce dernier ait jamais fonctionné. » Ah ! Tiens, il y a comme qui dirait une odeur de merde dans l'air. « Je pense qu'il est grand temps de sortir mon gogo gadgeto détecteur d'escrocs. » Alors bon, déjà, j'ai lu les abstracts, les résumés en gros, des différentes études que Vallec propose pour étayer son propos. La première s'intitule « Culpabilité blanche et compensation raciale, les avantages et les limites de l'autoconcentration. » Il se propose de nous expliquer les avantages et les limites de la culpabilisation d'un groupe social, les Blancs, comme vecteur de justice sociale. Alors, je n'ai pas accès au reste de l'étude, mais bon, on s'en fout un peu, je pense. La deuxième étude, « La ligne de Hagenal et la co-évolution gène-culture dans le Nord-Ouest de l'Europe » entend montrer que les Européens du Nord-Ouest ont tendance à former des communautés sur la base de valeurs morales communes, et non pas d'une parenté commune. L'auteur de l'étude soutient aussi que l'autosurveillance de l'individu et les traits psychologiques liés à l'individualisme, à l'empathie, à l'universalisme et à la culpabilité sont peu à peu devenus des caractéristiques génétiques plus ou moins héritables. Donc, si je résume bien, nos sociétés sont plus basées sur le partage de valeurs communes que de la filiation, ce qui va à l'encontre d'une certaine conception du nationalisme, les traits de caractère propres à la faiblesse gauchiste pour certains se répandent dans la société par le biais de la reproduction. Ce qui fait que le grand remplacement devrait être accueilli positivement par certains, puisqu'enfin les barbares vont amener un peu de stricte crédibilité aux gènes de nos fragiles européens. Bon allez, trêve de présenterie, tu l'as lu Traviolet, l'étude Vallée, coucou. À un moment je me suis même dit, peut-être que la conclusion dit totalement autre chose, qu'il y a un truc que j'ai loupé. Les Européens du Nord-Ouest n'ont gagné un avantage sur le reste de l'humanité qu'avec l'essor de l'économie de marché et le succès qu'ils ont eu à appliquer ce principe d'organisation à leur propre société. Ils ont réussi parce que leurs relations sociales étaient déjà moins structurées par le principe organisateur rival, c'est-à-dire la parenté, et parce qu'ils étaient déjà psychologiquement adaptés à l'individualisme. En somme, ce nouvel état d'esprit a libéré les Européens du Nord-Ouest des limites de la parenté et leur a permis d'organiser leurs sociétés différemment, ouvrant ainsi la voie à des développements historiques ultérieurs, notamment l'économie de marché et, plus tard encore, l'état moderne. Ils ont ainsi relevé le défi de créer des sociétés plus vastes et plus complexes tout en assurant des relations sociales ordonnées. Falec, est-ce que tu te rends compte que le mec est littéralement en train de dire que le succès de l'Occident vient d'une organisation de sociétés individualistes et non basée sur la filiation ? Que c'est cette organisation qui a permis d'accoucher de l'économie de marché ? Et que tout ça permet, en fin de compte, d'assurer un certain ordre moderne dans la société ? Le mec est littéralement en train de chier sur le reste de ta vidéo, mais tu décides quand même de le citer pour appuyer ton propos ? Non mais les gars, franchement, faites un effort, quoi. Honnêtement, j'ai dû relire le truc dix fois en me disant « Non mais c'est pas possible, il est quand même pas aussi con. » J'ai dû louper un truc quelque part. Avant de comprendre que, bah non, il était vraiment con. Quant à Roof Bénédicte, elle n'est citée qu'une seule fois dans l'article en tant que source pour appuyer deux minuscules paragraphes. Enfin, la dernière étude intitulée « L'échelle d'affect raciale blanche, race, une mesure de la culpabilité de la honte et de la négation des blancs » propose de mettre en évidence les faiblesses des outils de mesure psychométriques de la culpabilité blanche. Et il n'est pas fait mention dans cette étude de Roof Bénédicte. J'ai aussi essayé de chercher une mention de la fameuse tripartition des sociétés, mais je n'ai rien trouvé. Donc, si tu pouvais directement me surligner le paragraphe en question, Valek, et me l'envoyer, ce serait sympa. Disons que je ne suis pas censé perdre 40 ans à trouver ce que t'as bien pu penser en lisant cette étude, à supposer que tu aies pensé quelque chose, bien entendu. Mais en tout cas, est-ce que tu veux bien m'expliquer, ô grand Valek, en quoi ces études appuient le fait qu'il existe une distinction entre société de la honte, société de la culpabilité, et société de la peur ? Parce qu'à titre personnel, je ne vois pas. En même temps, difficile de voir quelque chose, puisque cette fameuse théorie ne fait apparemment plus partie des canons de l'anthropologie moderne. Dans l'étude suivante, on peut lire que l'anthropologie actuelle rejette une telle approche réifiante et essentialisante. Dans celle-ci, on nous explique que l'applicabilité de la dichotomie honte contre culpabilité a été un sujet controversé et très débattu. Pendant 40 ans, l'interprétation de Bénédicte a été à de nombreuses reprises dénoncée, démentie, réfutée et reclassifiée. La revue L'Histoire, quant à elle, indique qu'on a trop souvent simplifié sa thèse en opposant les sociétés de la honte, les sociétés holistes, aux sociétés de la faute, les nôtres. Donc Valèque, sans aller jusqu'à conclure définitivement que c'est de la merde comme théorie, parce qu'honnêtement, c'est quand même galère de trouver quelque chose qui le confirmerait définitivement, il y a quand même des indices qui tendent à prouver que ce que tu racontes ne fait pas consensus dans la communauté scientifique. En particulier quand tu nous expliques que le Japon n'a pas changé depuis la Seconde Guerre mondiale. La prochaine fois, pense à lire les pages wiki sur le sujet, histoire que tu nous cites pas du Freud comme étant la quintessence de la psychologie comportementale. Alors Valèque, le grand Valèque, il faut comprendre que c'est le pourfendeur de notre cher Occident. Un Occident qui ne cesse de se culpabiliser. C'est cette société de la honte qui renvoie directement à la conscience collective des individus qui juge que leur action est bien ou mal en fonction de la vision que les membres du groupe vont avoir d'eux, d'où le fait qu'ils doivent se comporter parfaitement au public. En Occident, il se produit l'inverse. C'est la conscience individuelle qui régit l'individu. De cette manière, on se sent mal lorsqu'on commet une faute, même si personne n'en est témoin. Du coup, j'espère que le mec qui a hacké mon yop va vraiment se culpabiliser, cet enculé. Donc, selon Valèque, ce qui est terrible avec les Occidentaux, c'est qu'on se sent mal lorsqu'on commet une faute, même si personne n'en est témoin. On ressent donc de la culpabilité. Hum... Alors, déjà, petite devinette, Valèque. Il vaut mieux des individus qui peuvent ressentir de la culpabilité, même si on ne les prend pas sur le fait accompli, et qui donc progressent, ou alors des individus qui se sentent impunis tant que la société ne les a pas pris sur le fait accompli. Franchement, réfléchis bien à la connerie que tu viens de dire. Est-ce que, toi qui pourfend l'individualisme, tu ne penses pas que cette culpabilité participe à la responsabilisation de chacun et donc est bénéfique au collectif ? Parce que bon, tant que je ne suis pas pris en train de voler, finalement, je devrais pouvoir continuer à voler, non ? Sauf si je ressens de la culpabilité, tu ne crois pas ? En fait, Valèque, je ne comprends pas pourquoi tu préfères ces sociétés dites de la honte ou ce sont les autres qui nous culpabilisent. Tu aimes l'idée que les autres te culpabilisent pour tes prises de position ou tes opinions politiques, par exemple ? Franchement, j'en doute. Je pense même que tu es le premier à taper sur la cancel culture, les gauchistes donneurs de leçons, etc. Mais surtout, d'après toi, comment se fait-il que les gens ressentent de la culpabilité ? C'est-à-dire l'impression qu'ils seront jugés, à un moment ou à un autre, pour leurs mauvaises actions, même s'ils les cachent intérieurement, parce que leur juge, c'est de toute façon tous deux. Allez, je t'aide un peu. Jugez à un moment ou à un autre. Juge qui est omniscient. La réponse, c'est... Eh oui, c'est Dieu. La religion est ce qui a nourri ce sentiment de culpabilité, celui qui te pousse à aller te confesser parce que tu as pris les Kinder Bueno de ton voisin au moment où il avait le dos tourné, par exemple. Et... Ah, attendez. On peut aussi dire que la religion a aussi un impact crucial dans la culpabilité. Ah mais merde, il en a conscience ce con. Ah bah, autant pour moi, hein. Dans ce cas, Valec, ce Dieu qui rend si faible ta société, qui la rend si culpabilisée, il est méprisable à tes yeux, non ? La différence étant qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, ce n'est plus Dieu qu'on vénère, ce n'est plus de lui qu'on se repend de nos péchés, puisque la République a tué le socle civilisationnel français que le christianisme, alors il a fallu trouver de nouveaux dieux à vénérer, et ces nouveaux dieux ne sont nul autre que les prêcheurs de la propagande wokiste qui ont très bien assimilé le concept de la repentance occidentale. A few moments later... Avec la montée de l'athéisme dans le culte principal et l'individu, le progressisme lui-même tendant toujours plus vers l'individualisme, on se retrouve avec un système qui s'alimente de lui-même. Alors que parallèlement à tout ça, les autres cultures n'ont que faire des remords ou bien de leur passé sanguinaire et esclavagiste, d'ailleurs très bien expliqué dans mon manuel disponible sur Valec.fr. Pour résumer, on se retrouve avec des peuples qui ne rendent des comptes qu'à Dieu ou à leur nation, pendant que d'autres rendent des comptes à Rocaïa Diallo ou à Greta Thunberg. Mais quelle horreur ! L'athéisme monte et la souveraineté individuelle aussi. Mais comment une civilisation comme la nôtre peut diriger la rationalité et la souveraineté de l'individu comme norme ? Alors que c'était quand même tellement plus stylé sous l'Ancien Régime. Des peuples qui ne rendent des comptes qu'à Dieu ou qu'à leur nation, c'est quand même le comble de la civilisation, non ? Bon, allez, je te concède que rendre des comptes à sa nation, c'est un bon début. Encore faudrait-il que la nation rende des comptes au peuple et à la Terre dans le même temps. Aussi, je te l'accorde, l'individualisme à outrance n'est pas une bonne solution. Mais toi, tu prétends dénoncer les excès de l'individualisme en proposant quoi ? Du collectivisme à outrance ? Et après, ça viendrait dénoncer les communistes ? Oui, à l'individualisme économique, parce qu'ils rapportent de l'argent à Valec, mais non aux autres formes d'individualité. Je résumerai d'ailleurs cette doctrine par « Il faut que l'individu se surpasse, mais luttons ensemble contre l'individualisme ». Qui a envie d'intégrer et de s'assimiler à un groupe qui ne renvoie que pour seule image l'individualisme et la lâcheté ? Qui a envie de faire partie d'une nation qui s'excuse d'exister alors qu'elle devrait plutôt montrer une image puissante et guerrière ? Oh bah oui ? Qui a envie de fuir le fascisme et le communisme pour intégrer cet Occident individualiste ? Qui ? Je vous le demande. Ah bah peut-être tous ceux sur lesquels Valec crache à longueur de journée. Bah oui, pourquoi viennent-ils en Occident si c'est de la merde ? C'est bizarre quand même qu'ils veuillent tous rallier cet Occident pourri au point que tu trouves qu'il y en est trop en France, Valec. Ils sont fous ces immigrés. C'est pourquoi il apparaît comme dévérilisé et prenant des concepts féminins d'amour et d'empathie. Mais Valec, pourquoi t'as pas commencé directement par là ? Le blanc prône des concepts d'amour et d'empathie mais quel salope ce Baptou. Alors qu'il pourrait être un barbare sauvage qui n'a cure des autres. Oh mais attends, tu n'aimes pas l'individualisme mais tu détestes l'amour et l'empathie ? Mais quelle est donc ta vision du collectif dans ce cas ? Aussi, tu sais, je n'aime pas trop ta critique des blancs. Ça fait un peu ethnomasochiste, tu ne trouves pas ? Dans cette vidéo, vous comprendrez comment certains Occidentaux sont devenus des cul-de-sac génétiques et destructeurs de civilisations. Et bien évidemment, je précise, quand je parlerai du blanc, je parlerai uniquement de l'ethnomasochiste. En fait, Valec, tu sais quoi ? Faudrait que tu t'assimiles un peu plus à la France. T'es un peu trop communautariste et anti-Occident à mon goût. Tu craches constamment sur la France, les blancs et l'Occident. Et ça, mon vieux, c'est pas bon. J'espère que les nations français vont pas te retrouver et te faire passer un mauvais quart d'heure. Comment se fait-il que l'on puisse brûler des drapeaux ou insulter de sale blanc tout un peuple sur son propre sol et que la seule chose qu'on risque, c'est un rendez-vous dans le bureau de la CPE ? C'est pas bien, fallait pas le faire. Plebs de Baptou. Alors que normalement, il s'agit d'un crime de haute trahison pour lequel on attache tes pieds à un cheval dopé au train de bologne Oh yeah ! qui te traîne hors des frontières en espérant que tu aies imprimé la carte de la France dans ton dos. À ta place, je flipperai. Que l'on sait, c'est que le blanc actuel se déteste, déteste son histoire et sa culture. D'ailleurs, il est le seul à vouloir disparaître avec El Famoso. Créolisation est l'avenir du monde. Le blanc veut disparaître. Alors Valec, si ton enfant est métiste, t'as l'impression de disparaître ? Personnellement, non. C'est mon enfant, peu importe sa couleur de peau. Donc à moins que tu aies peur de disparaître en tant que blanc derrière ton bronzage, je ne vois pas vraiment ce qui t'inquiète. Ce qui serait impensable dans d'autres pays se produit ici. C'est-à-dire tout un système médiatique qui donne aux blancs une image de faible, lâche et mauvais. Par exemple, dans les campagnes de prévention. Partout, à n'importe quel moment, 80% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Excusez, madame. Un geste déplacé. Ou même, se faire suivre. C'est une atteinte à notre dignité. Marche de hattail ! Et tes jeans lim étaient arrêtés ! Il est le harceleur, le prédateur. Par contre, dans la grande majorité des pubs incluant des couples mixtes, c'est la femme blanche qui sort avec l'étranger. Et ne vous y trompez pas, non. Ça a une très grande signification. On rentre dans la symbolique de la femme trophée. Rien n'est choisi au hasard, comme d'habitude. Eh bah, pire que les walks. Le mec va débusquer s'il y a trop de noirs, si les blancs sont dans des positions pas privilégiées. Mais en fait, ça frôle la paranoïa à ce niveau. Et on sent la grande réflexion du maître Valec. Mais c'est pas possible que ce soit un blanc qui aborde lourdement une femme. Ah oui, statistiquement, c'est vraiment improbable. Valec, faudrait savoir, la France est blanche ou elle ne l'est pas ? Tu veux te faire grand remplacer dans les campagnes de prévention maintenant, Valec ? Mais quel ethno-masochiste tu fais ? Ah oui, et en plus des campagnes de prévention et des pubs, Valec n'aime pas le rap. Ce phénomène est également présent dans la musique, notamment dans le rap où le blanc est sous-représenté, où le terme de Yankee, même s'il n'est pas clair, représente bien évidemment le blanc. Terme qui s'est démocratisé avec le succès de rappeurs comme Aurel San. Il détache une blonde et ! Columbine ou bien Val. Quand on entendait « Je bais la France », Il faut bien comprendre que la sémantique n'est pas anodine, elle inclut toute une pensée de domination. Bon, j'y connais pas grand-chose en rap, je suis resté bloqué à section d'assaut, mais sérieusement, la menace à l'heure actuelle, c'est le rap français ? Pour mes oreilles, oui, probablement. Mais pour le reste... Oh, ça va, ça va, j'y connais rien, mais comme Valec, je m'en balec. On constate aussi que le blanc est de plus en plus en position statique sur son téléphone gangréné par son confort, contrairement à d'autres venant de pays bien plus violents où la confrontation réelle est beaucoup plus récurrente. Une première solution serait donc de redonner le goût à l'effort et de se confronter à la réalité. Mais alors, face à tant de doses de réalité prises dans la gueule, vers qui dois-je désormais prêter allégeance au grand Valec ? Et pour finir, la morale occidentale est un handicap. Il faut revenir à une conscience de groupe beaucoup plus tribale, il faut remettre le groupe et la famille au centre de ses préoccupations et partager un sentiment de communauté avec ceux qui nous ressemblent. Au même titre que les autres cultures adoptent ce fonctionnement dans les pays occidentaux en se communautarisant. Donc, la morale occidentale est un handicap, la tribu s'est stylée, et il faut se communautariser. La seule chose que comprennent les sauvages, c'est la peur. Vu que seule la peur marche sur les sauvages, Valec, dois-je en déduire que je dois utiliser la peur avec toi ? Parce qu'un mec qui me parle de vouloir tabasser des gens, qui me dit que c'est vraiment la décadence parce qu'il n'y a plus suffisamment de testostérone, d'ailleurs le taux de testostérone des français est en diminution depuis 20 ans, et qui fantasme la tribu, t'appelles ça comment, si ce n'est un sauvage, toi ? Tu me parles d'un Occident qui fabrique des puces électroniques, la descendance de putains de peuples greco-romains qui ont réussi à dompter l'électricité pour créer des puces implantées dans des missiles balistiques à des fins démocratiques, alors que ton fantasme, c'est le retour au Moyen-Âge, à la religion au sommet et à la tribu. Comme m'a dit très justement le camarade Calivision, un gars solide et stylé. Si je comprends bien, Valec et ses potes aimeraient bien vivre dans une société sauvage où les gens se font lapider s'ils ne respectent pas la loi. Mais ils ont le son car ils vivent en Europe, dans des sociétés chrétiennes où les châtiments corporels et la peine de mort ne sont pas tolérés. Mais non enfin ! Il est vraiment de mauvaise foi ce Calivision. Ça sent le gauchiste fragile à plein nez. N'est-ce pas, Grand Valec ? Alors que normalement, il s'agit d'un crime de haute trahison pour lequel on attache tes pieds à un cheval dopé au train de Bologne qui te traîne hors des frontières en espérant que tu aies imprimé la carte de la France dans ton dos. Grand Valec ? D'ailleurs, le taux de testostérone des Français est en diminution depuis 20 ans, comme le QI d'ailleurs. Valec, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit que tu étais l'un des symptômes de la baisse de QI en France ? Que tu étais représentatif de cette tendance ? Ah non ? A que moi ? Je suis trop intelligent. A que j'ai beaucoup de testostérone. Docteur, qu'est-ce qu'il a ? J'ai bien peur que votre fils ne soit incroyablement con. La connerie est tellement sévère qu'elle a causé une chute qui l'a plongée dans un profond coma. En fait, je m'interroge Valec. Toi, celui qui fait l'apologie de la force et de la virilité, pourquoi t'obstines-tu à défendre le christianisme, cette religion de faible ? Cette religion qui apporte un message universaliste, cette religion qui incite les hommes à s'aimer les uns les autres, qui condamne la violence, qui appelle au respect de la différence, à la tolérance, à la charité. Cette religion n'est pas faite pour toi. Non, en fait, l'Occident tout entier n'est pas fait pour toi. Car, comme tu sembles le noter, l'Occident est l'enfant du christianisme. Si les Lumières, la démocratie, le libéralisme ont pu s'y développer, c'est grâce au christianisme. Toi qui comprends bien la différence entre un fort et un faible, qui sait ce qu'est le darwinisme, tu devrais comprendre mieux que quiconque que le christianisme a été remplacé parce qu'il était faible. Et loin de moi l'idée de cracher sur cette religion, parce que c'est cette faiblesse qui a permis de faire émerger un meilleur modèle, un Occident rationaliste, démocratique, libéral et athée. Un Occident qui ne s'abaisse pas la barbarie, mais qui est l'apogée de la civilisation humaine. Ce sont les Lumières que tu méprises tant qui ont donné cette aide de noblesse à notre civilisation, qui ont fait émerger les pays qui ont dominé le XXe siècle. C'est ça qui est stylé. Ce qui est stylé, ce sont des gens qui ont développé les individus et la rationalité au service du collectif, pas des gens qui croient que Dieu est tout-puissant et qui se battent entre eux à coups d'épée pour agrandir leur petit territoire. Le style, c'est Pythagore, Montesquieu, etc. Pas des chefs d'état prêts à faire mourir leur peuple parce qu'à soi fait de conquête. Quoique je reconnais des qualités intellectuelles et politiques à certains de ses conquérants. Mais si on peut éviter des guerres destructrices, peut-être est-ce préférable, tu ne crois pas ? Tu fais l'apologie de la force physique comme un pauvre animal dépassé par l'homme qui use de son cerveau pour produire des armes à feu, voire des armes atomiques. Tu es un animal, Valec. Tu te renfermes dans la croyance en Dieu, dans l'idéal de la tribu, dans l'apologie d'une virilité désuète qui ne fait que mouiller la plus jeune des prépubères. Tu n'as toujours pas compris que la vraie force résidait dans l'intelligence, que l'intérêt de tous résidait dans la préservation et le respect de la volonté de chacun. Ce qui fait rêver les gens, ce qui les fait aimer notre civilisation, c'est exactement tout ce que tu méprises. C'est toi le destructeur de notre civilisation. C'est toi qui ne l'aime pas. C'est toi qui encourage à cette destruction en voulant revenir en arrière, en rejetant toutes les forces qu'a accumulées l'Occident pour récupérer toutes ses faiblesses. Alors, tu as probablement raison sur un point. À force d'être trop faible et gentil, on se laisse abuser par plus fort et plus méchant. Mais quelle force trouves-tu aux muscles ou à dieux ? Tu espères peut-être arrêter des terroristes à la force de tes muscles ou faire tourner la société en priant ton dieu ? Allons, soyons sérieux. En fait, tu résonnes comme un homme de Cro-Magnon et tu sais, c'en est presque trop mignon. Allez, Valec, sur ce, norage de ton babillage. Aïe, j'ai mal. Je crois que j'ai une hémorragie. Sous-titrage ST' 501